La foi, oui et non. En tout cas, le mensonge, lui, est aussi vieux que le monde. Il y a même un philosophe qui soutenait que nous sommes le singe menteur, celui qui est capable de raconter de belles histoires. Si on va par là, l'intoxication, la propagande, la diffamation, tout ça existait tout au fond des siècles. Pourtant, le monde des informations apparaît exactement en 1953 dans un dictionnaire soviétique, c'est-à-dire dans un contexte de lutte idéologique totale où d'abord les services soviétiques vont essayer d'imputer à leur adversaire des crimes imaginaires avec des fausses lettres de présidents des États-Unis ou des faux reporteurs indépendants qui découvraient que le virus du SIDA avait été fabriqué dans un laboratoire secret américain. Mais ce n'était pas du tout un monopole soviétique, comme on l'a bien vu après la chute du mur. Et on a vu des cas de diabolisation des partis à des guerres qui ont été fabriquées par des agences de communication spécialisées dans la guerre du Kosovo, les couveuses de Koweït City. Enfin bon, dès quelqu'un devenait un ennemi de l'Occident, on découvrait qu'il avait accompli des crimes horribles et imaginaires, même s'il en accomplissait parfois de tout à fait réels. Donc là, il y a eu une explosion de la désinformation. Ça, c'est une explosion pour des raisons politiques. On pourrait dire d'ailleurs qu'il y a une explosion pour des raisons économiques parce que c'est de plus en plus facile de déstabiliser un concurrent avec des faux sites, des faux mouvements sur Internet, etc. Et puis évidemment, les réseaux sociaux mettent la désinformation à la portée de tout un chacun. Pas seulement parce qu'il est plus facile de truquer une photo ou d'inventer ou d'ouvrir un site, etc. Mais surtout parce qu'il est plus facile de créer des communautés où on va ressasser les mêmes thèmes, se convaincre qu'on a parfaitement raison et évidemment rendre le faux aussi contagieux que le vrai. C'est l'impression que j'ai en lisant les médias puisque apparemment, il y a, en tout cas en France et sous l'actuel gouvernement, une urgence extraordinaire à réfuter les thèses complotistes, les thèses délirantes. On ouvre un compte Twitter du Premier ministre contre les rumeurs. On ouvre un compte contre les complotistes. On lutte contre les djihadistes en rétablissant entre guillemets la vérité par rapport à leurs mensonges. Nous ne sommes pas les seuls. L'OTAN fait des choses de ce genre-là, l'Union européenne. Donc il y a l'apparition de ce que j'appelle des ministères de la vérité, c'est-à-dire que les États occidentaux libéraux sont peut-être tellement persuadés de la vérité, et de l'évidence de ce qu'ils disent qu'ils ne peuvent imaginer une opposition que ressortant à la paranoïa, à un imaginaire dévoyé ou à des manipulations abominables. Et donc il pense de plus en plus que son rôle est de rétablir la vérité, éventuellement en faisant de la chasse aux désinformateurs et aux complotistes, avec l'aide de certaines rubriques de journaux qui cherchent le mensonge, etc., avec des subventions d'État d'ailleurs. Mais pendant ce temps-là, la désinformation ou la version alternative, elle fleurit très très bien sur les réseaux sociaux. Si vous me posez une question philosophique, comment peut-on établir la vérité, je suis évidemment incapable d'y répondre, et si je pouvais, je mériterais bien plus que le prix Nobel. En revanche, nous pouvons nous donner certaines disciplines pour essayer de repérer une grosse malheur de falsification. On se fera tromper de temps en temps. Mais il y a un apprentissage de la comparaison des sources, il y a des outils pour retrouver l'origine d'une photo, par exemple, des choses très simples, des outils techniques qui sont à la disposition de chacun. Et puis il y a des modes de raisonnement. Qui me dit ça ? Est-ce que ces conclusions vont toujours dans le même sens ? Est-ce que je peux prédire quelles vont être ces prochaines conclusions en fonction de son idéologie et de son intérêt ? Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire pour être un peu moins trompé. Le réel problème de tout ça, c'est que ça prend énormément de temps de cerveau humain, que ça demande beaucoup d'efforts. On le voit de manière très très simple d'ailleurs. Je vois avec des étudiants, quand j'ai le temps d'analyser avec eux des extraits vidéo de JT ou d'émissions, on s'aperçoit que la plupart sont très fins, analysent très bien les techniques rhétoriques, les jeux de gestes, les stéréotypes qu'on utilise. Le problème, c'est que dans la vie courante, on n'a pas le temps de consacrer autant de temps à la vérité, parce qu'il faut bien vivre. Je vais jeûner. C'est parti.